Apple veut posséder les droits d'image des pommes en Suisse. Ouais je sais, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais l'histoire est très sérieuse. Le logo de l'association Les Fruits Suisses arbore depuis plus de 100 ans une pomme rouge avec la croix blanche du drapeau suisse. Et Apple essaye d'obtenir la propriété intellectuelle de toute représentation d'une pomme, l'assaut devrait donc peut-être avoir à changer de logo. On ne parle pas juste d'une pomme croquée, mais de toutes les représentations possibles d'une pomme. Aussi bien en photo qu'en vidéo, en couleur ou en noir et blanc, en logo stylisé ou réaliste, les mecs pensent posséder la pomme. J'en prie le melon. Ce n'est pas le premier procès du genre à tenter par Apple qui a déjà tenté le même coup dans une douzaine de pays du monde. L'affaire en Suisse remonte jusqu'à 2017 où Apple avait demandé la propriété intellectuelle d'une représentation de Granny Smith en noir et blanc. Celle-ci avait été partiellement accordée à Apple tout en défendant que la représentation d'un fruit aussi générique devrait appartenir au domaine public. Apple a fait appel de cette décision. Sous-titrage Société Radio-Canada